A la maison des syndicats de Bastia, on prépare la journée de mobilisation de demain. Au local de la CGT, les tracts sont prêts à être distribués. Il est surtout très très important d'être motivé et dans la rue demain pour montrer au gouvernement qu'il faut le retrait total du projet et reprendre des discussions sur une réforme des retraites telle qu'elle doit se faire, c'est-à-dire dans la concertation et le dialogue. A l'hôpital aussi, on s'apprête à manifester. Là-bas, les mouvements sociaux s'enchaînent depuis des mois et même lorsqu'ils font grève, les agents travaillent car l'établissement fonctionne H24, 7 jours sur 7. Alors pour ce syndicaliste hospitalier, il faut aller dans la rue. Il y a des gens qui sont assignés donc obligés à venir travailler mais il y a des gens aussi qui peuvent supporter les grévistes et puis on appelle aussi à la mobilisation sur des personnes qui sont de repos ou en congé les jours des fortes mobilisations comme celles de demain. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens qui peuvent déjà participer au moins aux mobilisations dans la rue à manifester avec nous, à nos côtés, puisqu'effectivement ça devient difficile de pouvoir s'absenter de son travail. Du côté des chemins de fer de la Corse, la moitié des agents sera grévistes. Conséquence, pas de grandes lignes ni de périurbains à Ajaccio. Le service sera perturbé entre Bastia et Casamotza. Grève très suivie aussi chez les professeurs des écoles. 44% d'entre eux se sont déclarés grévistes en Haute-Corse, 1% de plus en Corse du Sud. Cela va impacter évidemment fortement le service. Donc nous sommes tenus, lorsque nous avons un pourcentage important d'enseignants dans une école qui sont grévistes, donc plus de 25% en l'occurrence, d'enclencher ce qu'on appelle le service minimum d'accueil, en collaboration avec les mairies. Ce sont les mairies qui prennent le relais pour mettre à disposition des écoles le personnel d'accueil et d'encadrement. A noter que certaines écoles seront tout de même fermées. La liste à jour est disponible sur le site du Rectorat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada